bonjour je m'appelle chapeuron rouge oui chapeuron rouge je dois aller chez ma grand-mère parce qu'elle est malade et pour m'y rendre je dois passer par les bois j'ai emmené mon petit panier pour lui ramasser des fleurs elle sera heureuse évidemment j'aurais très bien pu lui téléphoner mais ma grand-mère est assez vieux jeu le téléphone c'est compliqué appuyer sur les touches ou se regarder en vision connais pas alors je vais aller en forêt et oui mais pour aller en et bien il paraît qu'il y a des loups vous croyez ça vous des loups non les loups c'est dans les eaux ça n'existe pas bon je vais aller m'y rendre la 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 qu'est ce que j'ai marché j'en peux plus j'ai trop mal au pied oh les loups bon qu'ils m'ont bien eu avec ces histoires de loups je n'ai rien vu du tout oh j'ai trop mal au pied qu'est ce qu'il y a quoi qu'est ce qui se passe il y a quoi non 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 c'est pas possible non non ça ne se peut pas un loup mais non mais non vous rigolez au coin il n'y a pas de loups qu'est ce qu'il y a quoi un loup qui parle en plus tu préfères que je crie oh ben pourquoi pas et bien écoute figure toi que les loups maintenant ils sont instruits ils vont à l'école ils savent parler ah d'accord alors toi tu es allé à l'école oui oui alors j'imagine que tu sais très bien que c'est interdit de manger les petits chaperons rouges ah bah oui bien sûr alors écoute qu'est ce que tu fais par ici tu es perdue non non je moi je vais chez ma grand-mère elle habite où ta grand-mère et bien elle habite de l'autre côté du bois d'accord et bien je crois que c'est par ici ah bah merci parce que je pense que j'étais un peu perdu très bien au revoir le loup au revoir au revoir petit chaperon et bien même si les loups sont instruits ils mangent encore des enfants bon c'est vrai maintenant on est un peu plus vegan la viande ça donne des problèmes de digestion donc ce n'est pas tous les jours eh oui faut vivre avec son temps haha bon en plus les chaperons voilà c'est rouge et la viande rouge eh bien c'est encore moins digeste peut-être que je vais l'épargner celle là en attendant je vais quand même aller voir chez la grand-mère haha le petit chaperon rouge a continué à marcher 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 dans la forêt longtemps longtemps si bien que elle avait ramassé de jolies fleurs pour sa grand-mère dans son panier mais elle avait vraiment vraiment mal au pied et elle a encore rencontré et elle a encore fait une drôle de rencontre bonjour monsieur oh mais dis donc vous êtes drôlement beau merci bel enfant je m'appelle chaperon rouge moi je m'appelle merlin merlin l'enchanteur oh enchanté monsieur merlin l'enchanteur vous enchantez les bois oui tout à fait oh écoutez moi j'en ai marre de marcher dans cette forêt alors vous pourriez pas me rendre un petit service oui lequel eh bien me faciliter la tâche j'en ai tellement marre de marcher d'accord et qu'est ce qui t'aiderait oh bien euh je pourrais peut-être euh avoir un merveilleux cheval pour avancer plus vite oh je peux faire ça si tu veux d'un coup de baguette magique abracadabra abracadabra le cheval t'apparaîtra oh merci oh super un cheval le petit chaperon rouge a enjambé cette superbe monture alors coupez pas et pour aller de fois plus vite chez sa grand mère tacala 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 enchanté bel animal hey hey merci de m'avoir accompagné si vite chez ma grand mère super salut les amis alors vous avez tout compris je vais reprendre le petit chaperon rouge est arrivé à dos de cheval oui oui c'est ça l'histoire et eh bien moi je suis arrivé j'ai frappé chez la grand mère et je suis rentré et là qu'est ce qui s'est passé vous n'en croirez pas vos oreilles vous pensez que j'ai mangé la grand-mère et le petit chaperon rouge mais pas du tout ça c'est de l'histoire ancienne parce que dans les histoires modernes voilà ce qui s'est passé il y avait une super grande fête pour qui paix pour moi pardi écoutez bien joyeux anniversaire le loup joyeux anniversaire et tous mes amis étaient là oui pour que je souffle mes bougies et oui il y avait le petit roi il y avait mais bien sûr ma meilleure copine chaperon et puis qu'il y avait la grand mère et puis il y avait le loup noir aussi mais oui le loup noir c'est mon meilleur pote et puis il y avait sa femme le loup rose et j'ai invité aussi la cousine de chaperon rouge ah oui celle là aussi s'était invité et puis le loup le loup cochon oui eux aussi fait partie de lui aussi fait partie de la fête hibou aussi et puis mon meilleur pote le loup qui adore se déguiser en grand-mère tralalère oh et tous 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 enfin je n'allais pas oublier les trois petits cochons aussi ah oui et puis on a tous soufflé ensemble à la une à la deux à trois joyeux anniversaire le loup et merci vraiment tous les amis alors là et bien pour fêter vraiment ça en plus du gâteau on a mangé et mangé une tonne de bonbons et on s'est régalé voilà toutes les histoires finissent bien et c'est vraiment la fin